Oh je sais pas, on m'a dit depuis la mort de Barbe Rouge, la plus grande concentration de pirates c'était au U-Arena. Je voudrais bien un verre d'eau avant de commencer. Bref, allons démarrer ça, c'est set up. Ce samedi 13 octobre avait lieu le fameux concert de Booba dans l'immense vaisseau du U-Arena qui accueillait 40 000 pirates. Nos équipes étaient sur place et en vrai un concert de Booba c'est une bonne ambiance, il y avait des personnes de tout âge, de tous les horizons. Le concert a démarré fort avec une apparition de Booba dans un avion de guerre futuriste avec le morceau 3G. Booba a revu tous ses classiques et dernier morceau ici de l'album Tron. Des guests tels que Benach, Niska, Dossé, Dany Sainte au piano. Ou déjà Fou te connait un gâteau d'abateau. Et même Benzema en personne. On rappelle que pour ce concert, Booba a sorti un coffret vinyle de tous ses albums de 2002 à 2017. Ce sont les 20 ans du rythme jamaïcain Bookshelf composé par Tony Kelly. Et pour cette célébration, le producteur s'est fait plaisir en reprenant la version avec Kalia pour son titre My Name. Où on peut apercevoir le master Biniman. Sly King revient avec un son plus posé dédié aux femmes, au Gialdem. Comme tous les jeunes, il recharge sa Queen. Mais en ce moment, il cogite beaucoup. En tout cas réfléchis. Sac à bâteau mal-tête, mot connaître. On vous parle souvent de ces chanteurs de la New Generation de Martinique, mais aussi de Guadeloupe. Parmi eux, Blade Mickey, qui s'apprête à sortir son premier EP qui s'intitule Ba, featuring Eiboney et Yaya Moon. Pape et Mickey, nous ensemble, à Runelamek à la Vérotte. Panic G. Panic G. Sors un nouveau projet 18Kara, accessible sur toutes les plateformes. Voici un premier extrait. Keri James, qui prépare un film sur Netflix, sortira son prochain album le 16 novembre. Le tracklist est enfin connu depuis 7 semaines sur son compte Instagram. On pourra compter sur 13 morceaux et des featuring avec Fefe, Soul King, Sofiane pour le titre. Jouez pas les gangsta. Umar et Sam. Chilla et calage criminel. De nos jours, de nombreux rappeurs font des collaborations avec des marques de luxe et de sport. Notamment Kendrick Lamar avec Nike pour sa nouvelle Cortez sortie début octobre. Tandis que Moa Lasquale est devenu le premier rappeur à collaborer officiellement avec la marque Lacoste. C'était Patrice, c'était La Street, c'était Lasquale, son nom du riz. La tournée, les guests et les réconciliations continuent pour Drake, avec une apparition du King, LeBron James et Travis Scott. Puis la fin du beef avec Chris Brown, un moment qu'il attendait depuis longtemps. Sinon, on est obligé de revenir sur les premiers pas de Drake dans la musique latine, Futuric Bad Bunny. L'artiste haïsienne Princesse Eud continue à promouvoir son album E-Domination sorti en 2017 et prévoit un concert au New Morning de Paris le 28 décembre. En attendant, voici son dernier clip, je rappe fort. Dali, One Man Gang, Toujours d'attaque. Préparez-vous, vous allez être surpris. Les artistes du Platinium continuent les sorties du single accompagné de clips, comme celui de Killer de Long Chat. Sombre est la version, qu'à l'âge criminel annonce la couleur de son prochain album. Voiture noire, cagoule noire, c'est comme ça on prépare une vengeance. Et ma cote est en hausse, comme le prix de l'essence. On parle de violences, armes, drogues, on parle jamais des conséquences. Le gros son de DJ Snake, Taki Taki, nous annonce la prochaine suprématie de la musique latine. KICKER est une application française sortie en avril 2018 par le rappeur Axiom dédié aux musiques urbaines. Elle permet de s'enregistrer, de diffuser et de se confronter entre artistes. En téléchargement gratuit sur smartphone, vous avez la possibilité de vous identifier en tant que slammeur, chanteur, danseur, beatmaker, DJ et valideur, un genre de critique musicale. KICKER c'est un studio d'enregistrement qui te permet en trois étapes de faire ton clip, un mini clip, que tu envoies à tous tes réseaux sociaux en une seule fois. C'est un outil qui est destiné aux musiques urbaines, donc pas seulement rap en fait. En vérité, on commence par le rap parce qu'on est les pionniers. L'application est très en vogue en ce moment avec une possibilité de partager son contenu sur les réseaux sociaux. A utiliser avec un casque audio, des instrus sont proposés et on note une très bonne qualité d'enregistrement. En gros, voilà une nouvelle manière de se faire remarquer dans la musique. Allez KICKER. Dans ce focus, on vous parle de Dajou qui sera en concert la semaine prochaine en Guyane. Agé de 27 ans, il est né en Sainte-Saint-Denis, agrandi à Romainville, issu d'une famille de musiciens. Il fait partie d'une fratrie de 15 frères et sœurs dont un grand frère qui lui a donné l'envie de chanter, Maître Gims. On peut dire qu'il a commencé la musique sérieusement avec Aboud Tal au sein de leur groupe The Shinsekai, signé chez Watibé. Alors vous êtes prêts à rejoindre le Ouah ? Et si on fuse ? Soyez pas bêtes les gars, c'est pas une offre qui se refuse. Leur premier titre est Nouveau Monde. Certains pensent que le talent ne se travaille pas, c'est dans les gênes. Si tu vois la vie en rose, t'abuses des hallucinogènes. Et plus tard, on connaîtra leur plus gros hit, Aime-moi Demain, issu de l'album Infini, sorti en 2016. En octobre 2017, il sort son premier album Gentleman 2.0, featuring Fali Pupa, Esprit Noir, Alonzo, Niska, Maître Gims et Frank Lich. Une avalanche de titres qui vont donner naissance à un véritable artiste solo, avec des hits tels que Ren, Bob Marley et Django. C'est les chiennes comme Jumbo, 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 Jumbo. C'est les chiennes comme Jumbo, 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 Jumbo. Son clip le plus visionné est Rennes, avec 164 millions de vues. Je l'ai promis à ton papa, je vais prendre soin de sa fille, tu fais partie de ma famille, tu sais combien j'aime ma famille. Son dernier projet est la réédition de son premier album, qui contient 10 morceaux de plus. A l'heure actuelle, son dernier titre est Jaloux, sorti la semaine dernière. Pour clôturer, on revient avec un son posé de Gifta, un nouvel anthem, une philosophie de vie, No One. N'oubliez pas de nous suivre sur notre Instagram, SetupNews, et pas oublier, tout bête ready, tout bête setup. Sous-titrage ST' 501